Salut à tous, c'est Nes pour Journal du Hip-Hop, shoutout à Enzo. Je veux m'asseoir sur le trône, afin de mourir debout, puis pour en sortir ça fait du sale. What's up guys, it's your boy Super Enzo, welcome Enzo, cause I ain't super. Aujourd'hui, on a quelqu'un de notre ville, de notre localité, qui veut nous accorder un peu de son temps pour qu'on puisse apprendre à le connaître, puis qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il s'en va. C'est mon boy ici, Nes, ça va ? Ça va très bien et toi, Enzo ? Ça va super bien, ça va super bien. Premièrement, merci de nous accorder ton temps pour de vrai. Moi, j'aime ça savoir d'où est-ce que les gens viennent, alors parle-moi un peu de ton parcours musical. Ok, donc pour te parler de mon parcours musical, moi je te dirais que j'ai commencé à avoir mon premier contact avec la musique quand je suis arrivé au Canada. C'était vers l'âge de 5 ans, dans les années 2000. C'était vraiment les cassettes de mon père qui m'ont vraiment donné ma première idée de ce que c'était de la musique. C'était du Giulio Iglesias, du Phil Collins, Bob Marley. Ça, c'est vraiment tout ce qui a bercé mon enfance, je dirais. Sinon, en grandissant, moi je suis plus le genre de gars qui écoutait pas de musique. Ça fait bizarre à dire pour un gars qui est artiste là, mais ouais, j'écoutais pas de musique jusqu'à l'âge de 15 ans. J'avais pas de iPod, pas de MP3, ça m'intéressait pas trop. Mais à 15 ans, en 2010, là j'ai réalisé que j'étais vraiment à l'aise dans ce domaine-là. J'aimais faire de la musique, puis j'aimais en écouter aussi. Donc j'ai décidé de commencer à écouter de la musique vers l'âge de 15 ans. Je me suis vraiment concentré sur tous les styles, tous les genres. Ça, ça a vraiment développé mon oreille musicale. Par la suite, quand j'ai vu que j'étais à l'aise, puis que j'étais confortable dans ça, que je voulais continuer là-dedans. J'ai d'abord commencé en faisant de la composition. J'ai essayé de m'intéresser à jouer à la guitare, au piano. Bon, je suis pas très bon, je te le dis, mais c'était vraiment mes premiers pas dans la musique. J'ai essayé d'apprendre à jouer quelques instruments, je voulais composer de la musique. Puis c'est vraiment en 2012, à l'âge de 16 ans, 17 ans, que là j'ai vraiment été influencé par la musique qui venait de France. La culture urbaine, tout ça, Booba, Lafouine, tout ce qui jouait à l'époque, ça m'a beaucoup, beaucoup motivé à me concentrer sur l'écriture. C'est là que je me suis concentré sur le hip-hop. Je voudrais poursuivre un peu par rapport là-dessus, comme tu as parlé de ton premier contact, tu as parlé de composition et tout. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as enregistré ? Ouais, ouais, je me rappelle la première fois que j'ai enregistré et c'était de la merde. Non, non, je te le dis, je suis conscient, c'est ça l'erreur que j'ai fait, moi, c'est que quand j'ai découvert que j'aimais la musique, je me suis direct lancé à sortir des trucs. Mais je réalise que j'aurais dû attendre un peu, parce que là, ce que je fais, ce n'est plus du tout la même chose. J'ai vraiment pris le temps de travailler mon image, tout ce qui est côté artiste, tout ça, artistique. Moi, j'ai pris ces cinq années pour vraiment travailler ça. Parle-moi donc un peu de toi, ton style, qu'est-ce qui te différencie de ce qu'on entend déjà, d'ailleurs ? Ok, pour ma part, moi, je te dirais que ce qui me différencie vraiment, c'est le concept que j'ai choisi, la new old school. Donc, je pense que c'est assez simple à comprendre, c'est un mélange de old school et de new school. Moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la musique d'avant. C'est ça qui m'a motivé à essayer de ramener ça encore en 2017. Ce n'est pas facile, mais j'essaye encore de développer ça. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que je me différencie un peu des autres. Il y a toujours cette sonorité old school, mais je cherche aussi à être un peu plus commercial, tu vois. Je veux toucher un plus grand public, parce que je ne crois pas que c'est juste avec la rue que tu vas pouvoir te développer en tant qu'artiste. Il y a quand même deux clips que j'ai eu l'occasion d'écouter. On a Dollars et on a Repos. Puis, direct, tu vois, là, les deux s'en vont. Il y en a un par à gauche, l'autre par à droite. Puis, j'ai aimé le fait justement que tu te diversifies et que tu ne te mets pas justement dans un box, pour que les gens se disent, genre, OK, wow, Nes, c'est un gars de la rue. Parce que, est-ce que, par rapport à ce que tu as touché, est-ce que tu prévois comme expèn encore plus tes horizons ? Ben, tu as comparé un peu Dollars et Robos. Moi, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que le fond, il reste toujours le même. C'est juste la forme qui change. Le personnage, il reste le même. Le vécu, les histoires que je raconte, elles restent les mêmes. Mais, des fois, j'ai envie de te faire un peu plus danser, tu vois. Parce que, si je veux élargir mon public, je n'ai pas vraiment le choix de passer un peu partout, dans la radio, dans les boîtes de nuit. J'aimerais savoir, la musique, en quoi elle affecte ta vie de tous les jours ? Je te dirais que, le plus gros impact que ça a eu dans ma vie à date, c'est financièrement. Parce que, si tu veux faire de la musique, il faut que tu sois prêt à payer des milliers de dollars. Ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est ça qui a vraiment affecté ma vie en premier. Parce que, vu que c'est une passion pour moi, malgré le prix, je le mets, tu vois. Peu importe le prix, moi, je vais le mettre. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais, ça, c'est vraiment le gros impact dans ma vie. Sinon, de temps en temps, je réalise que, quand je marche dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent. Ça arrive un peu. Pas beaucoup, mais ça arrive de temps en temps. Puis, ça me donne envie de continuer, tu vois. Parce que, je vois que les gens, ils aiment. Puis, ça me motive beaucoup plus. Justement, tu sais, tu disais que tu parlais de gens qui t'ont reconnu dans la rue. C'est bizarre de segouer. Mais, tu sais, si on part de la rue, comment tu trouves la scène locale en ce moment ? Je trouve qu'on a beaucoup évolué depuis l'époque où moi, j'ai commencé à faire du rap. C'est-à-dire, en 2012, c'était pas du tout le même truc, tu vois. Il y avait... T'avais 10 000, 20 000 vues, puis on te considérait comme quelqu'un de célèbre. Alors qu'aujourd'hui, tu fais 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Je vois que ça a beaucoup changé. Je trouve que c'est bien. Mais, on est encore pas assez loin, je trouve. Je pense que ça peut être encore mieux que ça. Il n'y a pas de tabi rouge à Montréal. On ne voit pas vraiment de gens connus, des producteurs, des designers, tu vois. Je pense que ça, ça manquait un peu dans la scène montréalaise pour qu'on puisse atteindre un niveau international. Quels sont les plans futurs pour NES ? Alors, là, on est à la fin 2017. Qu'est-ce qui arrive en 2018 ? Ce qui arrive en 2018, j'essaie de préparer un album en ce moment. Quelque chose de beaucoup plus commercial que ce que j'ai fait auparavant. Des trucs qui vont beaucoup faire danser les gens, je pense. C'est ça, là où je veux me diriger. Sinon, ce qui concerne les projets à venir. Moi, je t'ai déjà parlé de composition. Je me suis réintéressé à ça il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai envie d'essayer de produire des instrumentales pour moi-même d'abord, mais aussi pour les autres artistes de Montréal. Je pense que ça serait intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment le côté composition qui va marquer l'année 2018, je pense. Dans le fond, c'est comme si ça va être un... On va retourner aux sources, on retourne au labo pour retravailler. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que je veux faire. J'ai envie de reprendre comme j'ai commencé, par la composition. J'ai envie de créer des instrumentales. C'est très difficile de trouver du New Old School sur YouTube de nos jours. Je pense que pour faire ma musique et rester moi-même, c'est préférable que je fasse ma propre instrumentale. Je veux aussi en faire pour d'autres. Je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu avais des shout-outs que tu voulais faire du monde à qui tu voulais faire une dédicace ? Si je devrais faire une dédicace, je pense que ça serait à Alex Papineau, le plus connu sous le nom de Toussic. C'est lui qui produit pas mal tous les artistes dans le coin. Puis il fait du super travail. Moi, je recommanderais à tout le monde d'aller faire ces gens-là chez eux. En terminant, si les gens ont besoin de te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Tu peux me trouver sur Instagram, officiel Ness. Snapchat, officiel Ness et Facebook. Officiel Ness. Non, celui-là, c'est juste Ness. Alors, vous l'avez entendu ici en premier, guys. C'était le journal du pop. And so, Ness, you're done. Nous sommes dans la zone, on se débrouille. Donc il faudra risquer notre route.